Bonjour. Alors aujourd'hui, en navigation, réglementation et sécurité des vols, on va aborder une dernière série de vidéos sur tout ce qui est plus proprement sécurité, facteur humain. Et on va démarrer avec une vidéo un peu générale sur les facteurs humains. À votre avis, quels sont les risques d'accidents liés au pilote ? Alors, on va commencer déjà par définir le facteur humain. Donc, le facteur humain, en anglais, human factor, ça n'a rien à voir avec la poste. C'est la contribution humaine, donc erreur du pilote, négligence, ce genre de choses, aux événements de sécurité. Donc, ce qu'on appelle événements de sécurité, ce sont les accidents, les incidents, les pertes de contrôle, les rapprochements dangereux entre deux avions, tout ce qui aurait pu amener à un incident ou à un accident. Donc, c'est ce qu'on étudie. On n'attend pas l'accident pour étudier le problème. On essaye d'étudier bien en amont et dès qu'on s'est fait un peu peur, on commence à réfléchir à ne pas reproduire le problème. Voilà. Donc, ça, c'est pour la définition du facteur humain. Ensuite, on va aussi voir tout ce qui est aéromédecine. Donc, l'aéromédecine, c'est ce qu'on appelle la médecine aéronautique. C'est l'étude des effets physiologiques, principalement, du vol sur l'homme. Donc, il y a une branche de la médecine qui étudie ça. Et donc, toujours pour tout ce qui est aéromédecine à l'aptitude médicale, le pilote, on l'a déjà vu dans une vidéo précédemment, il doit avoir renouvelé son certificat médical d'aptitude physique et mentale qui est délivré par un médecin agréé par la DGAC, forcément. D'accord. Et ça, ça nous permet de limiter tout ce qui est facteur humain. Enfin, on a quelques règles d'hygiène du pilote. Donc, la première règle la plus importante, c'est pas d'alcool. Pas d'alcool dans 8 heures avant le vol. Donc, ça, c'est les règles souvent en compagnie. Alors, il n'y a pas d'alcoolémie maximum, comme en voiture où on vous dit qu'il faut 0,5 g par litre en France, sachant que ça correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. On n'a pas ça, parce que l'objectif, c'est d'aller vers 0 g par litre. Et on a toujours une alcoolémie naturelle, vu que le corps, il fabrique de l'alcool. Donc, on a toujours de l'alcool dans le sang naturellement. Donc, on ne peut pas avoir 0 g par litre. Ce n'est pas possible. Donc, l'objectif, c'est juste de ne pas boire avant le vol. Et donc, 8 heures au minimum. Sachant que beaucoup de pilotes, 24 heures avant, ils ne boivent pas d'alcool. Donc, il faut aussi éviter les repas trop lourds et les boissons gazeuses. Pour les boissons gazeuses, forcément, on monte en altitude. Les repas lourds, ça vous donne une grosse digestion et donc une dépression post-prandiale qui fait qu'on est un peu moins concentré. Donc, on évite ça. Et évidemment, il faut aussi un bon repos du sommeil et une bonne santé en général. Si on est malade, si le pilote sait qu'il n'est pas bien, il lui appartient. C'est de sa responsabilité de ne pas voler. D'accord ? Enfin, dernier petit point, petit cas particulier. Je voulais vous parler de l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc, CO, la formule chimique du monoxyde de carbone. C'est dangereux. Pourquoi ? Parce que le gaz, il est incolore et inodeur. Donc, on ne le détecte pas. Mais il est très toxique. Et on peut, comme ça, tomber dans les pommes sans s'en rendre compte. Donc, dans les avions, maintenant, on préconise de mettre des passives de détection qui sont visibles, comme ça, et qu'on change régulièrement. Donc là, on voit qu'on peut écrire la date sur la pastille que vous voyez à droite. On peut écrire la date d'ouverture. Et ensuite, il faut la remplacer au bout de 12 mois. Et donc, tant qu'elle reste orange, cette pastille, c'est bon. Si elle commence à devenir noire, ça devient dangereux. Donc, on la regarde régulièrement, de temps en temps, pendant le vol. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme question à l'examen ? Donc, le taux d'alcoolémie, c'est une question un petit peu controversée. Elle est tombée en 2017, en 2016, en 2014. Donc, on va prendre la réponse par cœur. Le taux d'alcoolémie maximum autorisé pour piloter doit être inférieur ou égal à 0,2 g, 0,3 g, 0,4 g ou 0,5 g par litre de sang, à votre avis. Appuyez sur pause si nécessaire. Donc, vous prenez toujours la valeur la plus faible, mais différente de 0, parce que 0, ce n'est pas possible. Donc, c'est 0,2 g par litre de sang. D'accord ? 0,2 g par litre de sang, c'est la réponse qui est attendue. Mais il n'y a pas vraiment de valeur. De toute façon, il faut ne pas boire d'alcool. Et après, vous ne maîtrisez pas votre alcoolémie naturelle. Deuxième question. Les émanations de monoxyde de carbone sont particulièrement dangereuses, car elles peuvent exploser, n'agissent qu'après plusieurs heures, peuvent voler les yeux, sont inodores et incolores. A votre avis ? Donc là, évidemment, c'est aussi la réponse D. Elles sont inodores et incolores, et elles sont pernicieuses, ces émanations. Donc, c'est ça. Elles ne brûlent pas les yeux, elles n'explosent pas, il n'y a rien de brutal, pas de brutal, de visible. D'accord ? Enfin, dernière question. Les boissons déconseillées ou interdites avant d'entreprendre un vol sont les jus de fruits non gazeux, les boissons gazeuses, le vin de table, les apéritifs légers. Et les réponses B, les propositions B et C sont exactes. Donc, c'est évidemment la réponse D. D'accord ? On évite, il est déconseillé de prendre des boissons gazeuses et il est interdit de prendre du vin de table ou des apéritifs légers juste avant le vol. Donc, c'est la réponse D. Merci.